C'est pour moi un honneur de procéder avec vous au nom du groupe de la Banque mondiale à la signature de l'accord de financement du projet de riposte d'urgence à la pandémie du Covid-19 pour un montant de 25,8 millions de dollars américains afin d'accompagner les efforts du gouvernement malien pour faire face au nouveau coronavirus. Malgré un contexte difficile marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19 et un changement de notre façon de collaborer en raison notamment du télétravail, les équipes de la Banque mondiale et celles de votre gouvernement ont pu mener à bien en quelques semaines la préparation du projet de riposte d'urgence à cette pandémie. Permettez-moi de saluer les efforts menés par le ministre de la Santé et des Affaires sociales et ses collaborateurs mais également votre implication personnelle et celle des services du ministère de l'Économie qui ont permis de préparer ce projet en un temps record. Madame la Directrice des Opérations, c'est donc avec une profonde satisfaction que je viens de signer avec vous cet accord de financement à travers lequel la Banque mondiale accorde au gouvernement du Mali un financement de 25,8 millions de dollars américains soit environ 15,6 milliards de francs CFA dont la moitié est sous forme de dons et l'autre moitié sous forme de crédits remboursables. Ce geste, tant solidaire qu'humanitaire de la Banque dans un contexte d'urgence sanitaire témoigne une fois de plus de toute la volonté de notre institution commune à diversifier et intensifier ses interventions au Mali de façon multiforme et pluridimensionnelle. Madame la Directrice des Opérations, M. le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le présent financement que la Banque mondiale vient de consentir au Mali a pour objectif principal de renforcer la capacité du gouvernement du Mali à prévenir la pandémie COVID-19, à s'y préparer, à y reprendre de façon efficace sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit notamment de faire face à ses multiples conséquences, ses impacts négatifs sur l'ensemble des secteurs d'activité de la vie économique, sociale, culturelle, conformément à la politique nationale de lutte contre la pandémie de COVID-19, assortie du plan d'action national de riposte à cette maladie tel que préconisé par la vision du président de la République lors du Conseil national de défense dédié à la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada